Fabius, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député, merci de votre soutien renouvelé à l'initiative de la France au Mali. Merci beaucoup puisque vous nous avez soutenu depuis le début. S'agissant de l'Europe, et nous avons eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, Monsieur Canfin vient d'expliquer avec juste raison que sur la partie développement, qui est importante, qui n'est pas la seule bien sûr, nous avions là le soutien de l'Europe, nous l'avons demandé, nous l'avons obtenu, bravo. De la même façon, pour être parfaitement honnête vis-à-vis de l'Europe, il faut reconnaître que pour la partie formation de l'armée malienne, celle-ci sera assurée dans une large mesure par des soutiens européens. Vous le savez, Monsieur Foglio, et c'est une bonne chose. En revanche, là où votre constat est malheureusement assez exact, c'est que pour la partie sécurité, initiative, militaire, c'est essentiellement sur la France et sur les troupes africaines qu'il a fallu s'appuyer. On comprend bien que cela a été nécessaire dès le début. Nous n'allions pas, alors que les groupes terroristes avaient l'attitude qu'ils avaient et que la décision devait être prise en quelques heures, consulter l'ensemble des partenaires. Certains nous ont aidés, et il faut le reconnaître. J'en discutais tout à l'heure avec mon collègue et ami Monsieur Le Drian sur ce qui concerne le ravitaillement, sur ce qui concerne un certain nombre d'aides logistiques. Vous l'avez souligné, il y a eu des aides. Mais c'est vrai que la France et ses soldats auxquels vous avez rendu un juste petit hommage ont l'essentiel de la charge de travail et de la responsabilité avec tout ce que cela incombe. Ce n'est malheureusement pas surprenant, parce que la politique de défense européenne, il n'y en a pas. Et nous devons, Monsieur Foglio, unir nos efforts pour qu'il y ait vraiment, dans le futur, dans cette opportunité-là et dans toutes les autres, une vraie action européenne. Je terminerai en disant que la France n'est pas seule, on va le voir à l'ONU, simplement la France, une fois de plus, elle est à l'initiative.